Bonjour, je suis Laurence Tubiana, je suis la directrice générale de la Fondation Européenne pour le Climat et aussi je suis professeure à Sciences Po. Pour moi, l'environnement, c'est un engagement de très longue date et comme professeure, mais aussi comme activiste, et parfois aussi dans la politique, je me consacre à ça. Et c'est pour ça qu'à Perpignan, je vais participer aux rencontres pour un monde nouveau. Parfois, lorsqu'on regarde un peu toutes ces menaces qui pèsent sur nous, ces événements extrêmes, ces dégradations dont nous sommes la cause, on peut perdre espoir. Et en même temps, regardons un peu en arrière, où nous en étions il y a 20 ans, 30 ans, où ces questions étaient totalement ignorées, où on avait l'impression qu'on n'avait pas de réponse et qu'on ne pouvait, à l'échelle personnelle, à l'échelle collective, une nation, rien faire. Et maintenant, on se rend compte que pas du tout. On peut, par nos comportements, je prends un exemple simple, celui de notre alimentation. On sait que si on va progressivement, et c'est bon pour notre santé, consommer beaucoup moins de viande, on contribue de façon très importante, mais vraiment très importante, à tous ces biens communs de l'environnement. C'est aussi la manière de se transporter, la manière aussi de vivre plus sombrement, d'arrêter de surconsommer, toutes sortes de choses qui sont tout à fait envisageables. Et puis, c'est aussi dans la manière de porter cet engagement, de manifester, d'écrire, de pousser, de demander au gouvernement, aux entreprises, à tous les acteurs économiques, de rendre des comptes. Donc, vous voyez, il y a un grand espace d'action pour les citoyens. Et encore une fois, il est tout à fait encore temps. Donc, pour moi, l'action pour l'environnement, c'est maintenant, parce qu'il est encore temps. Et c'est cela que je voudrais vous transmettre. C'est vraiment le moment de se mobiliser chacun. On ne peut pas transférer à d'autres cette responsabilité. On ne peut pas demander juste à nos gouvernants d'agir. C'est à nous, et à nous, bien sûr, de les entraîner, de les pousser à le faire. Et puis, on se rend compte qu'il faut pouvoir élaborer des solutions qu'on ne connaît pas toujours. Il faut pouvoir imaginer. Et ça, ça ne se fait pas dans l'abstrait. Ça se fait dans des lieux particuliers et à l'échelle de territoires particuliers. Et en Occitanie, il y a beaucoup de choses à faire. Dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'éducation, dans la recherche, enfin, plein de choses. Et ce n'est pas en délégant à je ne sais qui, à Paris, qu'on pourra prendre des décisions et innover dans les solutions. Donc, les territoires, c'est l'endroit où ça se fait, tout simplement. C'est l'endroit où ça s'imagine. C'est l'endroit où on peut négocier ensemble, où on peut trouver des consensus et trouver la force d'agir ensemble. Ça ne peut pas se faire à une autre échelle. C'est pour ça qu'en plus, avec cette révolution de l'information dans laquelle nous vivons, on voit bien qu'il faut reconstituer des liens pour pouvoir travailler et faire ces changements. Les changements, ça ne se décide pas par en haut. Et on le voit tous les jours. Donc, le territoire, c'est l'endroit où on peut construire ces solutions et imaginer. Donc, Perpignan, l'Occitanie, c'est un bon espace pour pouvoir imaginer tout ça. J'ai participé avec d'autres et j'ai eu une grande responsabilité dans la construction d'un accord entre les gouvernements pour la COP21 et pour le climat. 197 pays. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que c'est à vous d'agir. Et j'ai le sentiment très profond que si les citoyens ne se mobilisent pas, on ne pourra pas faire les changements qui sont nécessaires. C'est pour ça que je vous appelle à l'action et à l'imagination. Je crois que, encore une fois, on ne peut pas se contenter de dire « c'est aux autres » ou ça se passe à une échelle différente. C'est pour ça qu'il faut venir, il faut agir, il faut penser, il faut imaginer. C'est pour ça que moi aussi, je vous attends à Perpignan. Merci. 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 Merci.